Mais c'est vrai que la soirée d'hier soir était, on ne peut plus, particulière pour le parlementaire que je suis. On a eu la joie il y a une semaine de pouvoir rejeter le texte en bonne et due forme, motion de rejet préalable voté qui aurait dû avoir pour conséquence le retrait du texte par le gouvernement et même dans un certain nombre de démocraties abouties, il arrive que le ministre qui porte un texte qui se fait rejeter s'en aille. Mais en Macronie ça ne se passe pas comme ça. En 5ème République Autoritaire ça ne se passe pas comme ça. Le monarque a décidé de passer en force. Et pour passer en force, il a eu besoin de l'extrême droite et de la droite extrême pour faire passer son texte. Et c'est d'abord et avant tout sa responsabilité. Il y avait mille et une autre choses, mille et une autre voix pour retirer le texte, en redéposer un autre différemment, je ne sais pas tout ce qu'ils voudront, mais pas s'allier avec le Rassemblement National. Et regardez comment aujourd'hui, ils essayent d'expliquer que, en fait, ce n'est pas passé grâce au Rassemblement National. Non, non, ce n'est pas vrai. Même si vous n'êtes pas bon en maths, vous prenez les voix du Rassemblement National, vous les transformez en vote contre, le texte ne passe pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'a pas grand chose, mais il ne passe pas. Donc c'est bien grâce au Rassemblement National que ce texte a lieu. Et j'ai même envie de vous dire, à la limite, on s'en fiche. Parce qu'il y a les propositions du Rassemblement National dans le texte qui a été voté à l'Assemblée Nationale. Il est là le problème de fond. Et, à vrai dire, nous sommes un certain nombre à ne pas être complètement surpris par la situation. Ça fait déjà plusieurs mois, et même plusieurs années, qu'en Macronie, on instille dans les textes de loi des propositions de Mme Le Pen, voire du père Le Pen. Ça a été le cas, par exemple, pour des sujets qui sont moins suivis par le grand public. Mais quand Éric Dupont-Voretti supprime les réductions de peine automatique, dites automatiques, pour les détenus, pour dire, regardez, il faudrait qu'il s'implique un peu plus en prison pour pouvoir mériter de sortir un peu plus tôt, deux semaines avant ou un mois avant la fin de leur peine. Prisons qui, je le rappelle, sont surpeuplées avec 2800 matelas au sol pour notre déshonneur et le déshonneur de notre pays. Donc, c'est pas la première fois. Mais là, ça éclate aux yeux de toutes et de tous et sur une thématique qui est celle des droits fondamentaux, qui est celle des droits humains. Et oui, ça a été dit, on se tiendra toujours là, debout, pour défendre les droits fondamentaux et les droits humains. Et qu'est-ce que c'est que ces droits fondamentaux et ces droits humains ? Ils sont incarnés dans des textes, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, parce que c'est à ça qu'ils s'attaquent. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est à ça qu'ils s'attaquent. Assumés, les Républicains, mais les premiers, a expliqué qu'il fallait désobéir à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Voilà qui sont nos adversaires. C'est le fascisme rampant, voire le fascisme tout court, qui est en train de progresser. Alors oui, le signal politique, il est à se rassembler, à s'organiser face au fascisme. Pas à tergiverser, pas à faire des combines, des arrangements, vu de je ne sais pas quoi. La bataille, elle est maintenant, elle est frontale. Alors je vous remercie toutes et tous pour votre solidarité et votre présence ce soir. Ça me fait chaud au cœur, parce que qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Ah, c'est Noël, les gens s'en fichent, de toute façon le pays vire à droite. Non, ce n'est pas vrai. Oui, les médias sont à droite, ça c'est vrai. Oui, Bolloré a une part majeure de responsabilité là-dedans. On connaît nos adversaires. La police les aide à chaque fois. On connaît nos adversaires. Et oui, le champ politique, c'est droitisé, extrême-droitisé. Et vous pourrez compter toujours et encore sur la France insoumise pour tenir tête et tenir bon. On ne lâchera rien, merci.